bonjour les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour additionner des nombres à deux chiffres alors un nombre à deux chiffres c'est comme par exemple 32 parce que j'ai un chiffre à la position des dizaines j'en ai un autre à la position des unités donc ça fait deux chiffres ici 26 aussi ce serait un autre exemple on va apprendre comment on peut faire 32 plus 26 et trouver la réponse ok donc ici on a deux nombres qui nous sont représentés puis on va devoir additionner ces deux nombres là donc on va commencer par trouver quels sont ces deux nombres là alors on compte 10 20 stop 21 22 23 donc dans 23 je vois bien mes deux dizaines et mes trois unités ici maintenant donc 10 20 30 40 stop 41 42 ok alors comme on l'a dit on veut additionner les nombres on veut savoir combien ça fait tout ça ensemble alors on va commencer par additionner les unités de ce côté ci j'en ai trois et de ce côté là deux donc trois plus deux ça me donne cinq donc je viens placer un 5 dans la case ici des unités et je vais faire la même chose pour les dizaines donc deux plus quatre ça me donne six donc tout ça ensemble ça donne 65 on y va pour un autre exemple alors on veut d'abord trouver quel est le nombre présenté ici donc on voit qu'il ya quatre dizaines donc 10 20 30 40 j'écris un 4 et je viens placer un 0 dans la case des unités parce que je n'ai pas d'unités maintenant ici on a 10 20 30 40 stop et là après 40 c'est 41 42 43 44 45 donc quatre dizaines cinq unités et je veux les additionner ces deux nombres là alors je vais commencer en comptant mes unités il n'y en a pas ici alors 0 plus 5 ça donne 5 que je viens placer dans la case des unités et je fais la même chose pour les dizaines et je fais la même chose pour les dizaines 4 plus 4 ça me donne 8 et je peux aussi les compter si je suis pas certaine de ma réponse en faisant 1 2 3 4 5 6 7 8 cette fois ci les amis on nous donne les deux nombres et c'est à nous de venir les représenter avec des dizaines et des unités donc mon premier nombre c'est 20 je place deux dizaines et j'ai zéro unité alors je ne mets rien ici 43 donc j'ai besoin de quatre dizaines parce que ici dans la case des dizaines on me dit qu'il y en a quatre alors j'en mets quatre et dans la case des unités 3 donc 1 2 3 quand j'additionne les deux nombres je compte tout ça pour savoir combien ça me donne alors je commence avec les unités ici il n'y en a pas donc 0 plus 3 ça donne 3 maintenant les dizaines 1 2 3 4 5 6 donc 20 plus 43 égale 63 on va maintenant résoudre un petit problème ensemble on va le lire alors lily a mangé 34 raisins hier et 15 raisins aujourd'hui combien de raisins a-t-elle mangé ? donc lorsqu'on lit un problème c'est toujours une bonne idée de le relire pour être certain qu'on le comprend bien et qu'on se l'imagine de la bonne manière dans notre tête alors lisons-le une deuxième fois Lily a mangé 34 raisins hier et 15 raisins aujourd'hui combien de raisins a-t-elle mangé ? donc ici je peux placer les raisins qu'elle a mangé hier puis de ce côté-ci les raisins qu'elle a mangé aujourd'hui donc 34 raisins hier alors je vais représenter le nombre 34 de ce côté-là puis 15 raisins aujourd'hui alors le nombre 15 de ce côté-ci donc je vais utiliser les dizaines maintenant pour bien me représenter le nombre donc dans 34 j'ai 3 dizaines et 4 unités également 1, 2, 3, 4 maintenant 15 j'ai une dizaine puis 5 unités 1, 2, 3, 4, 5 alors je veux savoir combien elle a mangé de raisins en tout donc ceux d'hier plus ceux d'aujourd'hui je commence par les unités donc 4 plus 5 ça me donne 9 donc je les place dans la colonne des unités puis là les dizaines maintenant 1, 2, 3, 4 alors ça me donne 49 donc ça veut dire qu'elle a mangé 49 raisins en tout donc j'indique ma réponse comme ça alors j'espère maintenant que vous êtes capable d'additionner des nombres à deux chiffres seuls donc vous allez pouvoir vous pratiquer en faisant les exercices disponibles donc que je vais vous envoyer alors merci les amis et bonne journée mèk 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 t'h péran mèk 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 mè